Alors voici mon dortoir, alors je partage ma chambre avec une autre personne que je ne connais pas évidemment, c'est un dortoir collectif. Le troisième lit n'est pas encore pris, donc c'est ça, alors c'est comme d'habitude, c'est comme d'hab, comme on dit dans certains milieux. Et je quitte mon dortoir parce que dans les albergues, ça c'est une auberge jeunesse, c'est un petit peu plus cher. Et il faut, les albergues, vous n'avez le droit de dormir qu'une seule nuit, donc vous quittez, vous quittez là pour continuer la marche. Mais là je suis à Porto, je suis à Lisbonne, et je vais visiter Lisbonne avec vous. Et il faut aussi libérer jusqu'à 18h, ça dépend des oeuvres, des albergues jeunesse évidemment. Et un petit inconvénient, les toilettes des hommes sont, moi je suis au troisième, il y a cinq étages, et les toilettes des hommes sont au premier. Donc si tu veux aller aux toilettes, t'as deux pour moi qui est au troisième, il faut descendre deux étages. Mais je pourrais être au cinquième, alors je ne me plains pas trop. On ne va pas avoir une trop grosse envie comme on dit. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est normal de descendre deux étages pour moi, pour aller aux toilettes? Non, ce n'est pas normal, c'est qu'ils rénovent les salles de bain. Et ils ne ferment pas l'auberge, heureusement, parce que c'est une ville où les hôtels sont très chers. Il y a beaucoup d'hôtels 4-5 étoiles. Alors, on ne peut pas se permettre de fermer cette auberge essentielle. Et voici le vestibule, là, si tu peux, donc là, sans moi. Alors vous avez, pour une vingtaine d'euros, moi j'ai le grand luxe, j'ai une chambre à trois. Mais vous avez une chambre à quatre, cinq, jusqu'à huit. Et plus il y a de monde, moins c'est cher. Vous voyez la carte de Porto, c'est une grosse ville. Et c'est tout en hauteur, il y a beaucoup de montagnes. Et à le repas compris, ça c'est la cafétéria. Alors pour vingt euros, pour moi en tout cas, ça peut coûter moins cher. Si vous prenez plus de monde dans votre chambre, dans la chambre. Bien, moi j'ai pris le grand luxe, trois personnes. Et on est deux pour le moment. Alors je vais sortir. Alors c'est drôle parce que je suis arrivé hier soir. Et j'ai eu un gros flashback. Vous voyez, c'est une auberge de l'avis, le logo. C'est exactement la même auberge dans laquelle je suis arrivé il y a quarante-cinq ans. Et j'ai comme un... Bon, je ne me rajeunis pas de quarante-cinq ans quand même, d'espoir. C'est pas la... À ce point-là, là. Vous voyez, ça c'est l'auberge. Mais ça fait tellement nostalgique au bout, au bout de revenir ici sous le soleil portugais et de revivre quarante-cinq ans plus tard, à le même moment que j'ai vécu il y a quarante-cinq ans. C'est des moments inoubliables parce que j'avais eu des beaux souvenirs au Portugal. Je vois aussi la différence en quarante-cinq ans parce que je suis resté quatre jours il y a quarante-cinq ans à Lisbonne seulement. Juste tout ce que j'avais vu, c'était à Lisbonne. J'avais entrevu Porto, comme je vous l'ai dit, et ça m'avait agréablement surpris. Ça s'est développé. Le touré, c'est hallucinant. C'était beaucoup moins touristique. À l'époque, je pense, il y a quarante-cinq ans, il y avait une gêne militaire. En tout cas, un genre de dictature. Plus ou moins, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas dire de conneries. De grosses conneries. Mais il y avait, je crois, des militaires à la tête. Mais surtout très élevé. En tout cas, il y avait une sensation, il y a quarante-cinq ans ici, de lourdeur, de tristesse. C'était vraiment un lendemain d'élections en plus. Alors, je crois qu'ils étaient en train de se libérer de toutes ces années de tristesse que le Portugal avait vécu. Regardez, je vais vous montrer un édifice incroyable. Et celui-ci, regardez l'édifice comment il est graffiti. Les graffitis sont là. C'est fantastique. C'est une belle ville. Ça a bien évolué. Alors, je vais un peu explorer au hasard pour commencer. Puis, on va y aller étape par étape. Je vais juste commencer par le faire un petit peu d'achat de survie dans la ligne parce que je ne veux pas aller dans les coins touristiques trop touristiques pour acheter. Je suis au cœur de Lisbonne. Ce rond-point qui est un peu l'équivalent de la place de l'étoile à Paris. Alors, c'est le monument à l'honneur de Marquès de Bonneval, si je ne me trompe pas. Et, comme vous pouvez voir, on est dans la démesure. Les Portugais ont ça dans le gros. Dans le très gros. Et, pour faire le tour de ce rond-point, comme je vous dis, il faut avoir des bonnes jambes. Alors, c'est quelque chose. Et, Marquès de Bonneval, que vous voyez en haut ici, lui, il regarde vers l'avenue de la Libertad. L'avenue de la liberté, qui est un petit peu... qui est l'avenue la plus importante de Lisbonne. Alors, regardez comme c'est agréable, ces arbres. Heureusement qu'il y a des arbres, parce que le soleil, il tape. On s'en va vers la mer, parce que Porto est une ville portuaire. Pas Porto. Il ne faut pas que je confondre, là. On n'est pas à Porto, on est à Lisbonne, capitale. Alors, c'est ça. Alors, on s'en va vers la mer, et on va prendre l'avenue de la Libertad. Alors, je suis devant la statue de ce libérateur, devant l'avenue de la liberté. Et, je vais raconter une anecdote que je n'oublierai jamais. Parce que, comme tu dis, j'ai passé quatre jours ici, alors j'ai quelques petites anecdotes. Pas grand-chose, mais parce que c'est loin. J'en ai beaucoup que j'ai oublié. Après 45 ans. Mais j'ai une anecdote que celle que je n'oublierai jamais. Il y avait une salle de cinéma dans ce coin-là, à gauche. Et, cette avenue-là, c'est une avenue très chic. C'est un petit peu comme les Champs-Élysées. Ils ont voulu faire comme les Champs-Élysées à Paris. Très chic. Il y a des boutiques de luxe, des hôtels de luxe. Il y a tout ça. Et, il y a des cinémas aussi. Le cinéma, c'est pour tout le monde. Mais, comme le cinéma est situé, comme je vous dis, sur cette avenue-là, à gauche, ici, eh bien, il y a le public et du monde. Regardez les gens, comment ils sont chic. Il y a du monde très, très, là-haut de ceci. Donc, je m'en vais au cinéma. C'est le film Hair. Il est un film de Milos Forman. C'est un excellent film. Il y a... Il y a... Comment dire, oui. Ce que je n'aime pas ici, c'est, vous venez de voir, les lumières ne restent pas longtemps. Fait que c'est un petit peu casse-gueule. Mais, en tout cas, on s'y fait, hein. On n'est pas chez nous. Tu es à prendre la lumière de bonheur si tu ne veux pas te faire traper dans le trafic. Donc, je reviens à mon film de Milos Forman qui... qui est un excellent film, mais qui est un film révolutionnaire. Alors, tu as tout ce gratin de la haute bourgeoisie de Lisbonne qui est dans la salle, qui regarde ça. Moi, j'étais plié en deux. Je dis, est-ce qu'ils comprennent ou ils se sentent à l'aise dans tout ça? Parce que ce film-là de Milos Forman dénonce tout ce que les gens représentaient dans la salle. Alors, il y avait sûrement un malaise. Moi, j'étais très, très... J'étais plié en deux. J'adorais le film et... Non, je me reconnaissais plus au... J'avais 19 ans. Donc, je me reconnaissais plus aux jeunes révolutionnaires, même si j'en étais loin d'être un, là. Parce que ça, ça... Ceux qui connaissent le film Hair, qui est basé sur une pièce de théâtre, ceux qui savent que ça dénonce ceux qui allaient se battre pour la guerre du Vietnam. Moi, j'étais loin de tout ça. Je n'ai pas connu l'obligation d'aller me faire tuer au Vietnam. Mais, quand même, le personnage était un jeune révolté. Et le public qui était là ne s'identifiait pas du tout, mais pas du tout. Alors, je ne sais pas comment ils ont perçu ce film-là, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Aller voir le film Hair, dans le quartier le plus épais de Lisbonne, pour moi, resterait un moment mémorable. Je n'oublierai jamais ce film-là. Pour moi, Hair est associé à Lisbonne et à la haute bourgeoisie, même si ça n'a rien à voir avec ça. N'empêche que oui, parce que... Il y a le... Le héros... devient ami avec des gens de la haute bourgeoisie new-yorkais, je crois, ou bostonaises. Oui, c'est Boston. Très, 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 très snob, très chic. Et c'est ça. Alors, oui, les gens pouvaient se reconnaître dans cette bourgeoisie aussi, parce que... Mais on la dénonçait. Alors, ça, c'est ça qui est drôle. Alors, ça, c'est mon anecdote sur ce quartier. Ce quartier que vous pouvez voir, qui est superbe. Sauf que c'est toutes des boutiques Louis Vuitton et compagnie, des boutiques que je n'ai pas les moyens... Non, même pas de... de rentrer dedans. Donc, à moins de me faire passer pour quelqu'un de très riche. Mais, moi, je suis en... Regardez de quoi j'ai l'air. Je suis habité, habillé en short, en running shoe. Regardez les souliers. Les souliers sont... Ils sont crados, là. Ils sont... Ils sont dégueulasses. Pas dégueulasses, c'est qu'ils ont... Ils ont marché dans la poussière. J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Donc, je suis en short avec des souliers poussiéreux. On va me refuser. Mon T-shirt, il est pas mal fatigué aussi. Tout ça pour dire que je ne fit pas dans le décor de la Haute-Bourgeoisie. Mais il y a tellement de touristes... Il y a tellement de touristes que je me fond dans le... Je pourrais être un touriste. Les touristes sont souvent habillés, comme on dit en haut Québec, comme la chienne à Jacques. N'importe comment. Parce qu'on est en voyage et on n'a pas le temps de se mettre sur notre 36. Mais c'est une belle rue quand même. Qu'on critique la bourgeoisie, snob de Lisbonne ou non, Regardez, il y a des belles choses. Il est difficile. Tu sais, c'est comme les Champs-Élysées. C'est très chic. C'est pas forcément pour tout le monde, même si on peut se promener sans problème. Mais ça reste très beau. Et leur champ, l'Arc de Triomphe, qui est le bout des Champs-Élysées. Ici, c'est la fameuse statue de ce... Monsieur Bomba, je crois. de ce libérateur. Vous voyez, au bout de... cette rue-là. Qui est ici. On ne voit pas la statue, là. Parce qu'il y a les... Ce que j'aime beaucoup dans cette... grande allée, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'arbres. Regardez la quantité d'arbres. Mais elle est très longue. Et ça nous amène à la mer. Et là, à la mer, même s'il fait chaud, bien là, ça fait... Avec les arbres, il fait beaucoup moins chaud. Bien, à la mer, tout va se rafraîchir. Parce que c'est le vent du lac. Le vent de l'Atlantique. Et on connaît bien l'Atlantique au Québec. C'est frais. Ça n'a jamais été... En tout cas, même si Lisbonne est quand même relativement au sud. C'est plutôt frais, l'Atlantique. Le vent du nord. C'est ça. Alors c'était... Vous voyez, Prada. Prada, les petits... Hermani. Armani. Ce n'est que des boutiques de luxe. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ces mosaïques typiquement portugaises, vous voyez, sur l'allée. qui sont très beaux. Vous n'avez pas ça sur les Champs-Élysées. Ni même les arbres. Écoutez, sur les Champs-Élysées, il n'y a pas autant d'arbres. Donc, ce mixage avec ce vent de l'Atlantique, ce mixage avec les arbres, le soleil qui plombe. Parce qu'il plombe. On est relativement au sud en Espagne, en Portugal. Et ces mosaïques superbes que je vous montre sont sans limites parce qu'on ne peut pas s'enlacer. C'est tellement beau. Donc, je veux dire, on ne voit pas ça nulle part ailleurs. C'est typiquement portugais. À ma grande surprise, le fameux cinéma que je pensais qu'il n'existait plus parce que les cinémas, on n'est plus à l'ère du cinéma, on n'est plus à l'ère de YouTube. Et de Netflix et de tout ça. On l'appelle le cinéma en streaming. Le cinéma existe encore, mais ce n'est plus des films. Ils l'ont toujours gardé le nom. Le film n'a plus du nom du cinéma. Cinéma Saint-Georges, je m'ajure. C'est devenu un centre culturel de projets. Ah oui, mais c'est toujours un cinéma parce que c'est la culture en projection. Donc, c'est une salle de culture, de projection culturelle. Vous voyez, alors ça existe encore. C'était ce cinéma-là qui était, comme on peut voir, immense. c'est un cinéma. Vous voyez, gros cinéma. Mais, à l'époque, c'était des films américains. Grand public. Maintenant, on est dans la culture. Ça a bien changé. il y a plein de statues. Regardez, je vais vous montrer la rue. C'est vraiment une belle allée. L'allée de la liberté en portugais. vous voyez là. On va vers une stature superbe. Alors, c'est sûr que Lisbonne contraste beaucoup avec le reste du Portugal qui est relativement... Bon, c'est pas pauvre, mais c'est pas un pays riche, le Portugal, quand même. mais c'est pas des gens les plus pauvres non plus. Un certain... Certain... Certains... Tu sais, ils sont... Tu sais, c'est des ouvriers. C'est un peu plus ouvrier. Mais quand vous venez à Lisbonne, ben, vous êtes dans le... C'est là que... Vous voyez qu'il y a de l'argent parce que c'est ici que l'argent se trouve. Les boutiques de luxe, l'art, qu'est-ce qui peut se payer de l'art? Mais c'est... Ceux qui ont de l'argent. Voyez comme c'est... La Grande Guerre. Alors, ils saluent, les Portugais, ils saluent la Première Guerre mondiale. Ici, la Grande Guerre. Et à l'autre bout de cette Grande Allée de la Liberté, vous avez la Plaza del Restauradores. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pourrais pas vous dire, mais... la Restauration... je parle au niveau de régime, la Restauration d'un nouveau régime. Après la Liberté, il y a eu des conflits et il y a eu une Restauration, je ne sais pas. On est dans une République, il ne faut pas oublier, mais comme toute république, il y a eu des rechutes comme dans tous les... La République ne se... qui est la... la liberté ultime, c'est la démocratie quand on vit dans une... en principe. Ce n'est pas une dictature, ce n'est non pas un régime royal, impérial, quoi que ce soit. Alors, quand le peuple décide d'aller vers la République, l'autonomie, il y a des rechutes. Les dictatures veulent revenir au pouvoir, s'organisant toujours de provoquer le conflit et en faisant le conflit, les gens disent on va revenir à l'ancien régime, le régime royal ou le régime impérial, le régime dictatorial, je ne le sais pas. Je ne connais pas l'histoire du Portugal, vraiment pas. Vous m'auriez parlé de l'Espagne, j'ai lu un peu sur l'Espagne, parce que la guerre de l'Espagne est une... une guerre tellement affreuse, fratricide. c'est une guerre où les gens d'une même famille s'entretuaient. C'était horrible. Mais le Portugal, je n'ai pas lu grand-chose sur l'histoire du Portugal. Je m'en excuse. Probablement que je vais parfaire mes connaissances sur l'histoire du Portugal grâce à mon séjour. Alors, ça, c'est la Casa... la Casa... la Plaza Don Pedro. Je m'imagine que sur le haut de cet édifice ici, c'est Don Pedro, j'imagine. Et, je vais montrer le château San Jorge. Je recule, parce que il est caché, il est bien caché même, mais ça vaut la peine, attendez. Je vais juste reculer, reculer, reculer. Vous voyez? Le château San Jorge. Saint-Georges. Je pense. En tout cas, c'est San Jorge. Et, sans place. Et voilà. La place. Regardez cette entrée, comme elle est majestueuse. Incroyable. Le travail qu'elle a fait là. C'est fou. C'est comble, le français. C'est toute beauté. et vous avez un starbuck qui vient tout gâcher. Devant ces... Heureusement, l'autre côté, il y a les mêmes arches qui ne sont pas cachées par le starbuck. il y a une église au loin. Très belle ville. Il y a une église au loin. Tout est très beau. Tout est un délice pour les yeux. Regardez, ça, c'est un hôtel. Quand je vous dis que l'auberge jeunesse est essentielle parce que les hôtels qui sont là, c'est des hôtels de luxe. Alors, quand tu viens à Lisbonne, à moins de te ruiner dans les hôtels, tu vas à l'auberge jeunesse. Même si les toilettes sont deux étages plus bas, on s'en fout. Ça nous sauve la vie. C'est ce que j'ai dit au gars d'ailleurs. Il a dit, vous me sauvez la vie. comme il m'avait sauvé il y a 45 ans. Pas lui, mais l'auberge. Alors, je vous montre ça pour vous montrer la particularité de Lisbonne. C'est que c'est tout en hauteur et il ne faut pas avoir peur de prendre des marches et d'aller marcher dans des marches comme ici. Des escaliers, comment dire? Parce que c'est comme ça je viens de vous montrer la grande allée de la liberté. Ça, c'est plat. Et tout le reste de Lisbonne, c'est en hauteur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si vous venez à Lisbonne, ayez des bonnes chaussures. Alors, voici l'élévateur de Santa Justo qui a été bâti en 1902 qui est à haut lieu de visite touristique. Je vais reculer pour le rendre un peu plus en... Alors, voici une vue plus... plus d'ensemble de cet élevateur qui est en fait un point de vue sur la ville. Mais, il faut se dire que comme la ville est déjà sur les promontoires, je me pose la question que l'utilité d'aller sur cet élevateur-là, même s'il est très beau, parce que on peut voir la ville sur... dans la ville même, parce que la ville est surélevée, mais beaucoup plus surélevée que ça. Pour moi, ce qui reste le plus beau à Lisbonne et qui était dans mes souvenirs impérissables, c'est cette place, la place du commerce. parce qu'avant tout, comme c'est un grand port, c'est des grands explorateurs, ben, c'est des grands commerçants. Et, nous sommes donc sur cette place du commerce qui donne sur l'estuaire, j'allais dire l'estuaire du Saint-Laurent, mais l'estuaire de Lisbonne qui donne sur l'océan lui aussi, mais de façon plus courte, et vous avez la statue. Juste ici, de Josépho Ier, j'imagine, c'est un roi du Portugal, Josépho Ier. Et on va aller sur le bord de l'eau. Vous sentez déjà, même si le soleil tape, vous sentez la chaleur, mais aussi le vent, un mélange de vent et de chaleur qu'on a seulement à Lisbonne. et vous avez l'emblème même. Un autre pont, comme à Porto, vous aviez le bon, le pont de Tom Lewis. Vous avez ici aussi un autre pont, encore plus, plus grand, plus gros. celui-ci, on approche. Ça, c'est un pont un peu loin pour marcher dessus. qui est le symbole même de Lisbonne. Alors, je crois que c'est Vasco de Gaban. Attendez, je vous le certifie dans un instant. Alors, c'est le pont du 25 avril. J'étais dans les patates. Pourquoi Vasco de Gaban? Parce que je pense que c'est un autre pont si ma mémoire est bonne. Regardez, il y a des petites roches en montiquant sur le chemin de Compostelle. On a ça aussi. Ça me fait penser au chemin de Compostelle. On est loin du chemin de Compostelle. Non, on n'est pas loin parce qu'il y a un chemin de Compostelle qui part de Lisbonne. Il y a un chemin de Compostelle. Donc, c'est le pont du 25 avril. Et vous avez même une mini-plage. Une mini-plage à Lisbonne. Ça, je vous ignorais. Alors, ça n'a rien à voir avec les plages qu'on a à Barcelone. À Barceloneta. ceux qui sont allés qui sont allés à Barcelone savent que ils ont fait des plages incroyables, immenses. Mais, vous pouvez venir faire de la plage à Lisbonne. Ça ne se bouscule pas. on sent l'estuaire qui est là-bas. C'est l'entrée de l'Atlantique dans le fleuve qui est ici, de Lisbonne. Alors, regardez la place. la place qu'il y a là, là, c'est là. Moi, je trouve ici, avec le fleuve, le pont et ses monuments. Regardez, c'est ça. Vous voyez, derrière, vous avez le château San Jorge qui est beaucoup plus haut que l'élévateur que je vous ai montré tout à l'heure, que les gens attendaient pour monter. Une tonne de touristes qui attendaient pour monter. Je ne comprenais pas parce que tu montes dans le château. C'est sûr que si tu viens à Lisbonne, tu montes dans le château et tu as une vue deux fois plus haute, trois fois plus haute que l'élévateur qui est très jolie. ça ne t'empêche pas de le photographier, ça ne coûte rien ou de le filmer comme j'ai fait. Et le tour est joué. Alors, vous voyez, alors j'ai marché de la place Bomba, si je ne me trompe pas, le libérateur, sur la Léchique. de la Libération jusqu'à ici. C'est tout en ligne droite. Et je ne peux pas aller plus loin, c'est l'eau. Donc, ça fait une belle promenade. C'est à peu près une heure et demie, deux heures en marchant tranquillement. bonjour, toujours à Lisbonne. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on surnomme la ville de Lisbonne la ville aux sept collines. En réalité, il y a plus de seize collines, au moins. parce que il y a ce qu'on appelle des miradouros. Excusez mon portugais. Je parle comme une vache espagnole. Donc, des miradouros, c'est des belvédères, en fait. Et, il y en a plus de seize. Donc, seize collines, au moins. Déjà, si on surnomme la ville la ville aux sept collines, c'est déjà pas mal. Alors, avis à ceux, les femmes qui ont des talons ronds, oubliez ça. Lisbonne, ce n'est pas pour les talons ronds. Ça prend des bonnes chaussures. La preuve, regardez. Regardez ce chemin tout raboteux de pierre cassée. Bien, marcher là-dedans, avec, vous n'avez pas des bonnes chaussures, bien, vous êtes foutus. Donc, c'est ça. Alors, je, je m'en vais vers ma première, mon premier belvédère. On va voir quatre, cinq. En fait, quelques-uns. Je ne montrerai pas les seize, les principaux belvédères de la ville, évidemment. Est-ce qu'on va être là encore là? Autre que ça. Donc, en route vers ce premier belvédère. Alors, je suis en route pour mon premier Miradouro. Regardez l'architecture intéressante et surtout la côte que j'ai à monter. C'est un quartier très calme qui font contraste avec le centre-ville qui est envahi de touristes et de façon incroyable. Ils sont tous concentrés à la même place. Et dès que vous sortez du centre-ville, la place du commerce comme je vous ai montré sous le bord de la mer avec la mini-plage dès que vous sortez de là, eh bien, il n'y a plus personne. Ou très peu. En fait, il n'y a plus personne parce que, vous voyez, il y a du monde et personne ne compare avec le centre-ville. Les gens se retrouvent tout à la même place. C'est curieux ce phénomène-là. Alors, qui dit belvédère dit hauteur. Alors, on ne peut pas venir à Lisbonne sans aller voir ces vues imprenables de la ville. C'est vraiment très beau pouvoir dire différentes vues de la ville en hauteur. Vous allez me dire, oui, mais si je viens à Lisbonne, vaut-il que je me tape, moi, ces montées-là? Alors, évidemment, vous n'avez pas la forme que j'ai. Moi, j'ai marché et monté et descendu à l'infini des kilomètres et des kilomètres. Fait que pour moi, c'est... Oui, j'étais soufflé comme vous pouvez m'entendre. C'est normal. Mais, je ne fatigue pas. Je pourrais monter comme ça sans problème très longtemps parce que j'ai un bon cardio. Mais, tout le monde n'a pas ce cardio-là et il existe ce qu'on appelle des tuktuk. Ça s'appelle vraiment des tuktuk. Ça vient d'Asie. Alors, vous prenez un tuktuk qui vous amène sur ces vues incroyables. Alors, je suis au premier velvédère, la Peña da Franca. Excusez encore mon portugais qui est nul. Alors, on fait une petite vue panoramique. on est pas loin de l'aéroport. Voyez, de ma chambre. En fait, c'est une albergue. Il ne faut pas être trop difficile. J'entends des avions atterrir. Donc, l'aéroport de Lisbonne c'est vraiment pas loin de la ville. Vous voyez très bien ces collines qui sont là. Là. Il y en a partout. On peut voir cette première vue de la ville. C'est la première velvédère. Et là, on va en voir 4-5. Ce celui-ci n'est pas le plus beau. Il va en avoir des plus beaux. Vous allez voir. Je suis tout proche de la Monte Agudo. Et, pardon, j'essaye juste de prendre mon café. Attendez. Alors, je prends mon café. C'est bon. j'ai vraiment une température plus qu'idéal. Tout est... Quand tu te mets à l'ombre, la température devient correcte. Au soleil, ça tape. Mais comme ça, ici, sous une tonnelle, c'est carrément une fenêtre, c'est fantastique. Alors, comme on dit santé, bonjour, qu'est-ce que ça en portugais, c'est la même chose qu'en français, c'est « buendeia ». Bonjour. « buendeia ». Et merci, c'est « obrigado » pour les hommes et « obrigada » pour les femmes. Et j'ai un ami encore qui m'a remarqué. Le voici. Salut, mon pote. T'as chaud, hein? Il fait chaud, hein? Je comprends pas le français, évidemment. Là, je comprends juste le portugais, mais que calor. Oh, il y a la langue longue. Alors, on va aller voir cette nouvelle vue, ce nouveau belvédère en quelques instants. Alors, voici le plus beau viradouro de Lisbonne, probablement, c'est celui de la Gracia, avec le château de Saint-Georges juste là. On est à peu près la même hauteur que le château de Saint-Georges. La différence c'est gratuit ici. Alors, vous voyez, c'est vraiment bon. Et vous avez le fond de Lisbonne sur le Tâche. Moi, mon albergue, elle est à peu près là. Et la Playa del Commerce est à peu près là. Donc, ça, ça vous permet être situé. Là, il y a des travaux à gauche parce qu'ils sont en train d'arranger le funiculaire. Ils font, je ne sais pas s'ils rénorvent le funiculaire ou ils en font un nouveau. Comme je dis, je ne le sais pas. ça pour dire qu'il y a des travaux. Comme c'est le belvédère le plus populaire de la ville, alors, il y a un très important qui a un pénitulaire pour l'atteindre. alors, on va continuer vers ce coin-là. Alors, ce quartier-là qui est où il y a le château, c'est le quartier le plus typique de Lisbonne. C'est l'Alfama. Et on va voir un autre belvédère dans l'Alfama qui est très populaire. et on va se perdre aussi dans l'Alfama parce que si vous venez à Lisbonne, ce qu'il faut faire c'est se perdre dans la ville. Regardez comment la population est dense. Donc, il faut se perdre dans cette ville et surtout dans l'Alfama qui est ici. Alors, on va continuer par là pour voir l'Alfama. Le dernier Mirados celui de la Porta d'Ossol qui, à mon avis, est la plus la plus jolie. Je pense que celle de la précédente, la vue est plus incroyable. Ici, avec les terrasses, allez voir, et le fleuve juste à côté ça a beaucoup de charme. Alors, là, voici son plus tard. La Porta d'Ossol. Un petit 360. Il n'y a pas trop de monde encore. Au coucher de soleil, alors quand les gens vont venir pour le coucher de soleil, bien là, c'est plein, plein, plein de personnes. Vous voyez, ils ont mis des tunnels. C'est charmant. Et ça termine bien la journée. Ce ne sera pas la seule vidéo sur Lisbonne parce qu'il y a d'autres choses encore à vous montrer. Ce n'est pas la fin de Lisbonne, mais je ne vous en dis pas plus. Ce sera une surprise. Il y a encore des belles choses. Alors, je vous dis au revoir et à une prochaine fois très bientôt. Prochaine publication sur le Portugal. Comme je vous dis, je ne suis qu'au début. Vous allez découvrir avec moi ce que je ne connais pas et ce que je fais. Là, j'ai l'air de m'y connaître, pas du tout. Je me documente, je m'informe et je découvre avec vous la beauté de cette ville de cette ville et de ce pays. Il faut dire que la Porta des Sols, où je suis en ce moment, quand je suis arrivé le soir à Lisbonne, je suis arrivé par hasard par ici, donc je connais la Porta des Sols et je trouvais ça tellement beau. parce qu'il faut découvrir aussi Lisbonne le soir. Donc, vous n'avez pas fini de découvrir avec moi cette superbe ville. Regardez un autre point de vue sur la ville et ça va terminer comme ça ce splendide ce splendide promenade des belvédères avec vue imprenable sur la ville. Il y en a d'autres ça ne ne te finit plus et regardez-moi ça. mais ce n'est pas beau. C'est vraiment splendide avec le fleuve et un bleu étinceur. Donc, c'est tout pour maintenant pour Lisbonne. Comme je dis, on reviendra sur Lisbonne ce n'est pas fini. Et je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.